Prépare et dirige ton peuple pour les Seigneurs, les amener envers toi, nous te bénissons, mon Dieu, pour l'homme que tu as établi, nous bénissons ton nom, Jésus, par l'Église, Seigneur, nous te bénissons avec les frères et ses possèdes serviteurs fidèles, mon Dieu, que tu as établi sur toute l'Église, que tu puisses les bénir, les garder, les protéger, mon Dieu, que tu puisses l'encourager, Seigneur, retourne les forces, Seigneur, tourne les forces, son lui des forces spirituelles, émotionnelles, physiques, afin que puisses tenir bon, Seigneur, dans le combat, qui veste pas les bras, mon Dieu, si il y a des ânes, des soques et quittes, que puisses rester fidèles pour toi, fidèles pour les frères et ses, mon Dieu, fidèles pour ton Église, fidèles, Seigneur, et vers la pelle que tu as fait, Seigneur, dans ces peuples, oh non, puissant de Jésus, mon Dieu, nous te bénissons, et nous prions que tu les gardes, mon Dieu, que tu l'encourages dans ces 2024, que les portes du ciel s'ouvrent et s'étanées, que les portes de la terre s'ouvrent et s'étanées, mon Dieu, afin que de nouvelles personnes viennent à toi, afin que puisses conduire encore plus, 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 plus. Gloire à ton nom, merci, Seigneur, encore de toi, Seigneur, encore ce matin, encore de nouvelles, Seigneur, renouvelle les forces, renouvelle les forces physiques, renouvelle les forces spirituelles, mentales, émotionnelles, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse qui vienne au ciel, mon Dieu, la sagesse, Seigneur, qui vienne au haut, pour conduire chacun de nous, Seigneur, dans ces belles patrouilles. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, nous te présentons, Seigneur, notre pasteur, l'ISMEN, dit, Seigneur, mon Dieu, merci, Seigneur, pour ce conduire, Seigneur, que tu as mis dans l'église sur ce silhouet, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses te bénir, Seigneur, lui donner une option spéciale, Seigneur, pour cette année 2024, Seigneur, qu'il puisse encore, Seigneur, avoir toutes ces paroles de connaissance, Seigneur, de sagesse, Seigneur, mon Dieu, ce discernement dont tu lui as confié la tâche, Seigneur, merci, Seigneur, mon Dieu, pour ce conducteur, Seigneur, merci pour sa patience et pour l'amour envers les frères et sœurs, Seigneur, merci, Seigneur, mon Dieu, pour le discernement que tu lui donnes, Seigneur, je te remets sa vie de Père spirituel, Seigneur, de conducteur d'église, je te remets sa vie de Père, Seigneur, pour ses enfants, je te remets sa vie d'époux pour son épouse, Emma, Seigneur, que tu bénisses tes foyers, Seigneur, que tu m'aides vraiment, Seigneur, la paix, l'amour, la joie à l'intérieur, Seigneur, mon Dieu, que cela puisse déborder de toi, Seigneur, je te remets ces projets entre tes mains, Seigneur, ces projets professionnels, ces projets personnels, Seigneur, mon Dieu, merci pour tout, Seigneur, qui a eu, Seigneur, cette intention de prière envers notre pasteur, Seigneur, que vraiment aussi tu puisses te bénir, Seigneur, merci pour cette inspiration que tu lui as donnée ce matin, Seigneur, ô Dieu qui puissait, nous te présentons cette année 2024, Seigneur, que tu puisses lui donner la force, Seigneur, que tu puisses lui donner, vraiment, Seigneur, d'être renouvelé en toi, Seigneur, ô non-puisseur de Jésus, Amen. Amen, mes frères et sœurs, dans le 7 et même là, on va continuer avec le repas du Seigneur, ce matin, on va partager, je vais inviter à mon frère Junior et mon frère Rémi, que puissent nous assister avec le 7 et même là, on va continuer avec le repas du Seigneur, on ne doit pas oublier que c'est une grâce de pouvoir partager librement ici en France, jusqu'à ce moment-là, la scène du Seigneur, sachant que dans d'autres pays, la situation n'est pas pareille, beaucoup, ils le font en cachette, beaucoup, ils n'ont pas le droit à l'opportunité de pouvoir témoigner librement du Seigneur, mais nous, on peut encore le faire, et c'est pour ça qu'on doit profiter de cette opportunité, pour rendre témoignage de Jésus, Amen. C'est ça qui a mis le Seigneur dans mon cœur ce matin, un verset, quand Pierre et Jean, ils sont partis au temple, juste après que le Seigneur a ressuscité, il y avait quelqu'un malade, à la porte du temple, paralytique, il leur demandait l'aumône, et Pierre et Jean, ils ont dit, on n'est pas l'argent, on n'est pas dehors, mais ce qu'on a, on te donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et les paralytiques, ils se lèvent, ils commencent à marcher par la grâce de Dieu, par la gloire de Dieu, et tout de suite après, les religions, ils ont commencé, ils ont sauté, ils ont commencé à dire, mais non, pourquoi vous faites ça ? Au nom de qui vous avez fait ceci ? Et ils ont dit, au nom de Jésus, ils ont été encarcelés, mais eux, ils ont été, ils ont dit, et nous, on ne peut pas, même s'ils nous taissent, ils nous disent des notaires, on ne peut pas cacher ce que Jésus a fait pour nous, Amen. Et je pense que c'est notre responsabilité devant le Seigneur. Lui, il a payé pour nos péchés, lui, il nous a montré le schéma, lui, qu'il était dans son royaume de gloire, a dit à son Père, laisse-moi, je vais y aller à la terre, afin que moi, un innocent, paye pour nos péchés, afin que chacun de nous puisse avoir une communion personnelle avec le Seigneur. Amen. On était tous perdus. Je ne sais pas ici, s'il y avait quelqu'un qui est né, il était déjà en communion, on était tous perdus, dit la parole de Dieu. Personne, tout le monde ne s'est dévié, comme des brebis qui ne connaissent pas son berger. Mais lui nous a sauvés, lui nous a sauvés, on était dans le schéma qui nous a mené à la mort. Alléluia, c'est pour ça notre responsabilité. Ce n'est pas seulement, c'est vrai que c'est être obéissant devant le Seigneur. Dieu nous appelle une vie d'obéissance. Amen, numéro un. La numéro deux, c'est de sainteté, de garder ses communions avec le Seigneur. Et cette obéissance et cette sainteté, il va nous pousser aussi d'être des témoins. Amen. Parce que le beau d'être sauvé, c'est aussi pour que d'autres personnes puissent connaître le Seigneur. Ça ne sert à rien que nous, on connaît le Seigneur, et ma famille se perd, et mes collègues de travail ne connaissent pas au Jésus, et mes voisins et voisinages ne sont jamais entendus parler du Seigneur. Amen. C'est pour ça que ce matin je t'invite, dans ces trois points qu'on a parlé, comment c'est notre obéissance avec le Seigneur. Si on est en train de marcher à une obéissance, de ce qui nous demande à faire, de ce qui te demande à toi, en sainteté avec Dieu, s'il y a des choses dans nos vies qui empêchent cette communion, qui ont tâche cette communion, passons pendant deux ou trois minutes pour régler nos comptes, pour nous mettre en compte avec le Seigneur. Demandons pardon, c'est le moment. Demandons, reste pas assis, reste pas, ça va dire, juger toi-même, comme on dit quand on se couple, on culpe, culpabiliser toi-même, on dit non, je lutte avec ça, j'ai un péché fort. Mais le Seigneur il est là pour te pardonner, et le Seigneur il est là pour te guérir, pour te restaurer, prends seulement la décision de vouloir t'en sortir, de vouloir te rélever, parce que lui il est là pour te prendre de ta main, laisse seulement te prendre de ta main, laisse seulement te conduire par le Seigneur. Amen, c'est la seule chose qu'il nous demande. Et suivons, faisons, obéissons avec le Seigneur, c'est qu'il nous parle à travers sa parole, c'est qu'il nous parle à travers son serviteur. Dans les réunions de prière, d'intercession qu'il est là, il va mettre une parole dans ton cœur, qu'on puisse obéir à ces paroles, si c'est tout ça que le Seigneur il te conduit. On allait dans certaines directions, faisons-le confiance, obéissons-le, parce que lui il est plus grand, il voit toutes les choses autour de nous. Amen. Je vais inviter mes frères, et donc nous réfléchissons à ça, à ce qu'on a parlé. Amen. Gardons la coupe pour la fin, et on va prier ensemble pour la fin. C'est vrai que c'est personnel, notre relation et communion avec le Seigneur, mais c'est ici dans la maison de Dieu qu'on puisse exprimer, c'est ici dans la maison de Dieu qu'on grandit, je t'invite, mon frère, prends ta place, comme il avait dit Tony à tout à l'heure, Tommy, prends ta place ici dans la maison du Seigneur, lève ta voix, le Seigneur a fait quelque chose pour chacun de nous, lève ta voix, remercie le Seigneur. Amen. Que ce ne soient pas des gens qui ont besoin de pousser pour qu'on prie, qui puissent sortir de l'intérieur de nous. Amen. Comme de ceux qui coulent directement du tronc du ciel, qui puissent sortir tout seuls. Le Seigneur nous appelle à rentrer dans cette sanctité, dans cette dimension, qu'on n'ait pas besoin qu'il nous pousse, prie, non, 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 qui puissent sortir tout seuls. Amen. Un cœur qui remercie le Seigneur de ce qu'il a fait pour nous. Alléluia, c'est lui qui a payé pour chacun de nous. Je ne sais pas pour toi, mon frère, qu'est-ce qu'il a fait, mais pour moi, j'étais dans les péchés, j'étais dans les gemins de la mort. Alléluia. Et quand il est venu à moi, mon Dieu, ma vie a changé, mon cœur a changé. Alléluia. Et c'est là qu'il nous appelle à garder ce changement, à l'aide de gloire en gloire, Seigneur, dans les gemins de la sanctité, il purifie nos cœurs, il travaille nos cœurs. Alléluia. C'est pour ça, ce matin, nous te demandons pardon aussi, Seigneur. Oh, mon Dieu, si on t'a enfoncé, pardonne-nous. Seigneur, ce matin, aide-nous à relever la tête. Mon Dieu, si on a fouté quelque chose et l'ennemi a pris avantage pour nous signaler, pour nous culpabiliser, pardonne-nous, Jésus. Aide-nous ce matin à nous libérer de tout fardeau, à pardonner si quelqu'un nous a fait de mal, Seigneur. Aide-nous à pardonner. Seigneur, aussi, pardonne-moi, mon Dieu, que il n'y a pas de jugement au moins. Oh, mon Dieu, nous sommes besoins de toi ce matin. Aide-nous à chacun de nous, Seigneur, à traverser, Seigneur, des situations, si on traverse des moments difficiles, des problèmes, des difficultés. Seigneur, que nous puissions savoir que tu es avec moi, tu es avec nous, tu es avec chacun de nous et c'est toi qui nous gardes, nous protèges, mon Dieu. Alléluia. Oh, mon Dieu, nous te bénissons ce matin. gloire à ton nom, Seigneur, aide-nous ce matin à prier, à intercéder, mon Dieu, à communer avec toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Seigneur, nous nous perdrons ce matin. Nous parlons, Seigneur, que nous avons confié, parlons, que cette semaine, nous avons vu près de ce qui ne peut pas corriger, ce matin. Parce que tu es encore déjà signé à notre Dieu qui n'est pas ta gloire, parce que tu nous rends de ta sagesse, de ta frais, Seigneur, On fait ça pour l'enquête, On reste encore parce que tu vas fondre nos cœurs, Seigneur, nous. Tu viens par nos cœurs, tous nos pensées, Seigneur, à faire ça, notre pensée, Seigneur, notre pensée, en soi, il va être, Seigneur, et que ta lumière, nous. Viens par les quatre de la vie, on en est pas, non, il y a des petits de la vie. Amen. Puis m'a s'enlevé, nous voulons te lever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous et qui ont le Fils en eux, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai, reçois notre adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, tu es le roi de gloire, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne est-il, Seigneur, Emmanuel. Seigneur, Jésus, mon Dieu, merci Seigneur, pour l'œuvre de la croix, au Dieu de gloire, merci Seigneur, mon Dieu, mon roi de Père, car Seigneur, tu n'as pas, au Dieu de gloire, regardez Seigneur, une autre façon d'être, mais Seigneur, tu as, au Dieu de gloire, parti à la croix, Seigneur, mon Dieu, mon roi de Père, pour nous racheter, Seigneur, pour nous sauver, Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu as pris ce qui était en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi de Père, et Seigneur, nous avons pris ce qui était à toi, Seigneur, que ton nom soit loué, Seigneur, mon Dieu, mon roi de Père, merci Seigneur, parce que tu nous as justifiés, Seigneur, merci au Dieu de gloire, parce que tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur, mon Dieu, mon roi de Père, merci Seigneur, mon Dieu, mon roi de Père, car tu as, au Dieu de gloire, fait dépluer Satan à la croix, Seigneur, mon Dieu, mon roi de Père, nous savons que nous sommes plus que vaincaires, Seigneur, merci, car nous avons le Fils en nous, mon roi de Père, parce que par le Saint-Esprit, notre esprit crie à ma Père, parce que tu es notre Papa, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, Seigneur, mon Dieu, mon roi de Père, oh Dieu, nous laissons toutes choses entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, mon roi de Père, éternel Papa, c'est vrai Dieu de gloire, Père, éternel Papa, des fois nous sommes faibles, Seigneur, mais nous savons que dans nos faiblesses, le Saint-Esprit nous fortifie, Seigneur, mon Dieu, mon roi de Père, des fois nous ne comprenons pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi de Père, certaines choses, mais nous savons que, Seigneur, mon Dieu, mon roi de Père, que par le Saint-Esprit, Seigneur, nous allons recevoir la révélation, Seigneur, mon Dieu, mon roi de Père, et que tu vas guider nos pas, Seigneur, que ton nom soit glorifié, gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi de Père, au nom de Jésus, Amen. Nous sommes devant la coupe, avec un moment devant le Seigneur, Amen. Prions ce matin, merci Seigneur pour ce temps qu'on a partagé ensemble, Seigneur, nous rappelons ce que tu as fait à la croix pour moi, merci pour chacun de nous, Seigneur, parce que tu as payé pour nos péchés, tu as payé pour nos fautes, Seigneur, le châtiment qui nous donne la paix à se tomber sur toi, Seigneur, ce matin, nous voulons proclamer ta victoire, Seigneur, sur chacun de nous, nous voulons proclamer la victoire de Jésus sur ma vie, Seigneur, dans ma famille, Seigneur, s'il y a des luttes, s'il y a des péchés, s'il y a d'incrédulité, mon Dieu, nous proclamons le nom qui est au-dessus de tout le nom, le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, afin que les écailles des cieux, ils tombent cette année 2024, Seigneur, sur les collègues de travail, Seigneur, sur le pays de France, ils tombent cette année, dans le nom puissant de Jésus, mon Dieu, nous te bénissons, parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, mon Dieu, parce que tu es miséricordieux, et tu es digne de louange, d'adoration, nous te bénissons, Jésus, Alléluia, gloire à ton nom, merci, merci Jésus, Amen. Bonjour à chacun, pardon, Tony, excuse-moi, j'ai dit Tony dans ma prière, ah, alors du coup, c'est bon alors, Tony, voilà, merci pour, t'as venu jusque nous, alors bonjour à chacun, on va passer au temps des dîmes et offrandes, que vraiment le Seigneur puisse, vraiment agir dans ce domaine-là, au niveau des finances, donc on aura bientôt notre Assemblée Générale, où vous pourrez voir un peu les entrées, les sorties, voilà, et puis donc les bordereaux de reçus fiscaux, seront prochainement prêts, après même si la déclaration, c'est qu'au mois de mai, ceux qui votent déjà leur reçu, n'hésitez pas à vous manifester, donc il y aura la case UF et UJ, selon le plafond, qui est noté dessus, voilà, donc après pareil, n'hésitez pas, c'est simple, mais n'hésitez pas si vous avez un doute, voilà, donc là on va passer vraiment au moment des dîmes et offrandes, donc il y aura le panier bleu, pour les dîmes et offrandes, par espèce ou par chèque, et par ceux qui voudraient le faire, par carte bancaire, c'est au fond avec Eric, et on remercie aussi ceux qui font un virement permanent chaque mois ou chaque semaine, vraiment soyez bénis, je vais prier pour ce qui est mis à part, merci Seigneur mon Dieu, mon roi, vraiment Seigneur, pour ces instants, Seigneur, de dire mes offrandes, Seigneur, c'est vrai Seigneur, que nous voulons, Seigneur, être obéissants, Seigneur, dans ce domaine, Seigneur, de pouvoir t'apporter, Seigneur, le dixième de nos revenus, Seigneur mon Dieu, de pouvoir vraiment t'apporter, Seigneur mon Dieu, c'est la part qui te revient Seigneur, merci Seigneur mon Dieu, pour vraiment les revenus que tu nous apportes, Seigneur mon Dieu, c'est un effet de ta grâce Seigneur, nous voulons vivre dans la paix Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas nous inquiéter du lendemain Seigneur, parce que tu pourras en toute chose Seigneur mon Dieu, merci vraiment Seigneur, pour chacun Seigneur, qui apporte dans ta maison Seigneur, que vraiment tu bénisses Seigneur mon Dieu, ces foyers Seigneur, ces familles Seigneur, qui vraiment Seigneur, font de toi une priorité Seigneur, dans ce domaine, oh Seigneur mon Dieu, mon roi père, soit élevé ce matin au nom de Jésus, Amen. 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 Alléluia. Ce sont des gens qui nous libèrent. Ils nous libèrent dans tous les domaines, même de pouvoir donner. Ce n'est pas toujours facile. C'est mon frère qui disait, parfois, prier, c'est facile. On peut dire que c'est difficile, mais c'est plus dur de donner. Et pourtant, la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et le Seigneur nous libère, nous permet de donner, de donner et donner encore. Pas simplement donner de l'argent, mais mettre son cœur dans le poignet, sa tête dans le poignet, toute sa vie dans le poignet. Et Pierre a pu dire, quand Jésus lavait les pieds, « Pierre ne voulait pas. » Et Jésus dit, « Si tu te laisses faire, il ne t'aurait aucune part avec moi. » Lorsque Pierre a compris la vie, pas simplement les pieds, la tête, tout pour Jésus. Il est notre force, notre bouclier. C'est pourquoi je me chante avec vous, parce que je sais qu'il m'a encore libéré. J'ai besoin d'être libéré tous les jours, jour après jour. C'est pourquoi je te le dis. Libéré, il m'a libéré. Libéré, oui j'ai la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Dieu, Jésus m'a fait en vie. Et encore. Libéré, il m'a libéré. Oh oui, libéré, oui j'ai la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Dieu, Jésus m'a fait en vie. Libéré. Gloire à Dieu, Jésus m'a fait en vie. Libéré, est-ce que vous êtes, est-ce qu'on est vraiment libéré? Amen. En tout. Amen. Quand je parle de la libération, je parle de la libération de l'esprit, de l'âme et du corps, surtout du cœur, de l'âme, le siège de nos émotions, de nos pensées. Ce n'est pas évident d'être libéré. Parce que quand on dit quelqu'un, est-ce que tu es libéré, il va dire tout de suite, attends, tu veux que je suis dans le péché? Non. Non. Nos pensées. Notre être. Notre corps. Déhimer son corps. Pas idolâtrer son corps. On a du mal à s'accepter. On a besoin de venir chaque jour auprès de la croix en disant, Seigneur, libère-moi. C'est pourquoi je veux chanter encore avec vous, que ce chant soit comme une prière pour vous. Tu sais là où tu te situes. Est-ce que tu as besoin que Dieu puisse agir dans ton âme, ou bien dans ton esprit, dans ton corps, libéré d'une douleur, d'une maladie? Quand tu vas chanter ce chant, pense là où tu as un problème, ou là où tu as mal. Si c'est la maladie du cœur, un chagrin de cœur, dis libéré. Le fait que tu vas dire, libéré-moi, libéré, là il est en train de faire. Alors on va le prendre par la foi, mais si vous êtes toujours avec nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Il m'a libéré, libéré, oui j'ai la victoire. Libéré, libéré, du péché de son pouvoir. Gloire à Dieu, Jésus, l'a vraiment libéré. Libéré, 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 j'ai la victoire. Libéré, du péché de son pouvoir. Gloire à Dieu, Jésus, l'a vraiment libéré. Libéré, libéré, il m'a libéré, je le sais. Libéré, oui j'ai la victoire. Libéré, du péché de son pouvoir. Gloire à Dieu, Jésus, l'a vraiment libéré. Gloire à Dieu, Jésus, l'a vraiment libéré. Gloire à Dieu, Jésus, l'a vraiment libéré. Je remercie Dieu pour sa grandeur, pour sa gloire, pour sa fidélité, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fera encore. Seigneur, nous te disons merci pour ta gloire. Merci pour ton amour. Merci pour tes bénédictions. Merci pour tout ce que tu fais, que tu feras encore de plus. Merci Seigneur, ce que tu vas faire à travers ton serviteur. Fais de moi un instrument. Un instrument utile et maniable entre tes mains. Seigneur, je ne veux pas parler en mon nom. C'est en ton nom, Jésus-Christ. En ton nom, donne gloire. En ton nom, donne gloire. Manifeste ta grandeur. Manifeste ta certité. Manifeste ta puissance, ton autorité. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Au milieu de ton peuple qui te cherche, ton peuple qui t'aime, ton peuple qui te réclame ce matin. Je veux bénir ton nom. Te remercie pour toutes ces âmes qui sont à soi-feu de ta parole, de ton amour, de ton esprit. Je bénis mon Dieu pour ce qu'il va faire. Amen. On attend que les enfants vont se retrouver ensemble. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Je ne sais pas si je dois commencer par ça. Mais en commençant par... Par où je vais commencer? C'est pour rendre gloire à Dieu. C'est pour le remercier. Dieu connaît toutes choses. Tu ne t'es pas trompé. Dieu t'a conduit. Quand tu as dit qu'il a besoin de prière, on prie pour lui. Effectivement. Si je suis resté un peu derrière, c'était lourd. Pas lourd. Et Dieu t'a conduit. Quand tu as dit que parfois, oui, on se trouve face à la charge, à notre vie, ça va dans tous les sens. On n'a pas de repos. C'est notre ancien directeur de l'école biblique. Il m'a dit ceci. À des moments, vous allez vous trouver dans le ministère. Que vous êtes pris dans tous les sens. Que vous ne pouvez pas même poser votre tête pour dormir. À ce moment, vous êtes attaqué. Même le sommeil fuit. David l'a dit. Et des fois, c'est des nuits. L'ange. Et c'est par où je suis passé. Et quand on sait qu'on a un message à donner au peuple de Dieu, qu'on ne peut pas se concentrer dans le message, ni prier, c'est encore autre chose. Et les gens ne peuvent pas savoir ça. Et des fois, on court vers ceux qui sont autour de vous. On dit. Priez pour moi. On n'essaie pas à leur dire. Écoutez. Ce n'est pas un moment qu'on vient et on lui dit. Fais ceci. Fais cela. C'est que là, on est. Et il y a des choses que Dieu va nous dire. Ne dis pas. C'est depuis hier. Il y a eu une vie et tout ça. Ça n'a pas arrêté dans tous les sens. La semaine. Et même, il y a un pasteur qui s'est déplacé. Il a des besoins. C'est par contre. Il dit qu'on est des surhommes. Et on a dans la famille des besoins des enfants qui démontent. L'enfant ne sait pas que son père, à ce moment-là, il est hyper chargé. Et il y a la famille en tout. Les gens qui appellent le téléphone n'arrêtent pas. Et quand tu as dit, c'est difficile, je dis à Dieu, aide-moi. Et de fois, ceux qui sont à côté de moi, ils sont là. Ils m'aiment dire comment on va l'aider. Qu'est-ce qu'on peut? Comment on va l'aider? Aider un homme de Dieu, ce n'est pas facile. Parce que quand on dit une parole de Dieu, il dit garde à toi ce que tu vas le dire. Parce que si tu le dis à mot de travers, qu'il est découragé, que le peuple de Dieu soit atteint, je te redémanderai les comptes de plusieurs âmes. Ce qui fait, des fois, on tient parce qu'on va donner compte de moi à Dieu. Et des fois, Dieu dit, tu ne peux pas baisser les bras ni te décourager. Souvent, nous disons que Dieu, oui, Dieu, même si on aime Dieu, si un responsable tombe, ça touche la foi des autres. Et on a cette pression devant Dieu. Et quand je dis à Dieu, j'ai besoin de prière, comme Jésus a dit à ses disciples, venez prier avec moi. Jésus lui-même avait besoin. Et parfois, quand on parle à quelqu'un, on cherche que la personne soit naturelle. Mais parfois, on est trop spirituel. Tout ce qu'on peut dire à l'homme de Dieu de foi, il le sait. Surtout, moi, que Dieu a donné cette dimension prophétique, qu'il voit des choses qui dépassent la norme. Autant plus qu'on sait quand une personne est attaquée, quand les bébés le disent. Mais de fois, on est humain. Et on veut reposer, mais Dieu nous aide. Et quand Dieu nous parle, il dit, tu ne dois pas faire ça, réagir. C'est plus dur. C'est plus dur quand Dieu te dit, tu n'as pas le droit que l'autre le fasse, mais pas toi. Tu as connu beaucoup de choses de moi. Garder sa vie de sainteté avec Dieu, ce n'est pas la chose la plus facile. Encore plus, être responsable, servir Dieu, prophète de Dieu, c'est encore une grosse responsabilité. Quand Dieu m'a appelé à mon ministère, je n'ai pas, j'ai dit non. Je savais ce qu'il m'a appelé. J'ai dit non, c'est une grosse responsabilité parce que de dire la vérité, ça coûte. Mais il m'a dit, tu peux le faire. J'étais formé avant. Mais on est des hommes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Comme vous tous, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Et de fois, on dit, Seigneur, c'est toi qui va m'aider. Parce que de fois, le message, tellement qu'on est prêt, le message, ça ne passe pas à ce moment. On dit, Seigneur, c'est toi qui m'a donné la force. Mais j'ai besoin de la prière. Et Dieu t'a utilisé. En disant, venez tous, il fallait que le poids saute. Et je rends grâce à Dieu. Et c'est vrai, quand je dis toujours, je dois rester vrai devant Dieu, que ça ne plaise pas. Et ça, je l'ai promis à Dieu. J'ai promis à Dieu, combien même ça va mal dans ma vie, quoi que ce soit, je l'ai promis de ne pas le lâcher. N'est-ce pas, Dieu nous a promis, je t'abandonnerai point, je te délaisserai point. La même parole que Dieu m'a faite, je lui ai fait aussi. Je te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Et vous connaissez les épreuves que j'ai connues. Et on me dit, beaucoup me disent ceci, beaucoup se sont écoulés. Et ceux qui se sont écoulés, je ne dis pas que c'est plus fort qu'eux, mais peut-être la façon de réagir qui est différente. C'est ceux qui nous relèvent. Parfois, on a la même force, la même détermination, mais c'est la manière qu'on va s'humilier qui va nous relever. C'est la manière que je ne cache pas à mon Dieu quand je dis ça. Je n'ai pas bien agi. Mais je ne cherche pas à me justifier. Tu as dit que tout n'est pas grâce, fais-moi grâce. Et c'est lui qui va me faire grâce d'apporter sa parole. Et quand je le fais, ce n'est pas mes émotions, parce que je sais faire la part des choses. Je sais faire la part des choses quand on vient me voir, parfois se concentrer quelques minutes, de rentrer dans une dimension pour dire à la personne, voilà ton problème. Voilà. C'est un travail de tous les jours. Et je vais le faire encore à travers ce passage, ce thème que Dieu m'a donné. C'est comment, comment combattre l'influence de nos mauvaises pensées. comment combattre nos pensées. On est conduit par nos pensées. On est façonné par nos pensées. On est influencé par nos pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. et le diable le sait. C'est pourquoi le diable envoie des tas de pensées pour nous détourner de la voix de Dieu. et les chrétiens, on est entré, parfois entré entre la vérité et les mensonges de Satan. Et il y a notre cœur au milieu. C'est pour ça qu'il veut dire garde ton cœur contre toute autre chose car c'est d'elle qui est la source de quoi ? De la vie. C'est un combat de tous les jours. Et quand j'ai partagé ce passage vendré, Dieu m'a emmené dans une autre dimension spirituelle. On va le voir tout à l'heure. C'est là qu'on a besoin de Dieu et de la grâce du Dieu. Comment ? Comment ? C'est ce que nous allons voir d'abord à travers 2 Corinthiens 10 chapitre 10 verset 3. Même à travers ce passage nous donnent des éléments vers je ne sais plus verset 4 verset 5 les éléments quelques éléments comment combattre les influences de nos mauvaises pensées. Il est dit dans ce passage si si il y a une condition si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas selon la chair car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses et ces influences ce sont des forteresses des forteresses qui sont certainement installées dans notre vie dans ton âme dans ton être et même dans tes cinq sens des forteresses des forteresses que certains ont eu bien avant qu'ils étaient dans le ventre de leur mère c'est pour ça que nous disons nous rappelons les choses par des liens et pour revenir et pour revenir on devait si nous marchons tout à l'heure atterrir sur le verre c'est ça si nous marchons dans la chair c'est à dire dans tout ce qui est intellect émotionnel quand on habite par la chair et le sang c'est l'âme les émotions ce reste dans l'âme il y a cette partie invisible il y a cette partie qui est aussi vue comme on dit visible mais il y a une autre dimension si nous marchons dans la chair nous avons l'intérêt nous avons les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas chanel c'est à dire elles ne sont pas visibles nous avons affaire au monde invisible et nous devons combattre avec les arts de Dieu pas avec notre intérêt pas avec ce que nous avons acquis dans le monde extérieur les connaissances Dieu s'en sert mais tout ce qui concerne le monde invisible tu ne peux pas combattre avec les connaissances que tu as acquis à l'école parce que ce sont des armes spirituelles comme je l'ai partagé vendredi en disant je l'ai vécu et c'est pour ça la connaissance que j'ai spirituelle me permet quand j'efface quelqu'un à moi parfois on veut reposter Dieu dit c'est pas avec ces armes que tu dois combattre mais le fait que nous marchons dans la chair notre intelligence et le chrétien d'aujourd'hui la plupart fonctionnent que dans le domaine intellect émotionnel mais quand la vie nous dit utiliser les armes spirituelles c'est à dire nous pouvons voir une personne conduite par ses pensées et même elle parle à l'intérieur d'elle mais avec la connaissance humaine tu ne peux pas entendre parce que pour combattre avec les armes de Dieu tu dois recevoir ce qu'on appelle le don de révélation dans le don de révélation il y a les paroles de connaissance paroles de sagesse et le discernement des esprits qui va te permettre de savoir avec quel état d'esprit que la personne te parle comme Jésus a dit à Pierre hors de moi Satan ça ne veut pas dire que Pierre était possédé mais les pensées que Pierre avait c'était les pensées de Satan inspirées par Satan et pourtant c'est le disciple de Jésus et nous nous pensons en étant chrétien Satan ne peut pas nous inspirer détrompez-vous même pasteur que je suis pourquoi j'ai besoin d'être en relation continuellement avec Dieu pour ne pas être inspiré à travers la prédication par Satan l'apôtre Paul pouvait dire ceci ce qui nous emmène à comprendre cette pensée qu'il a commencé bien il a peur de mal terminer de peur qu'il y a un terme qu'il utilise en disant qu'il a bien commencé dans l'évangile il a peur de mal terminer c'est bien de bien commencer et la Bible dit Dieu vaut la fin d'une chose de son commencement et c'est là qu'on a besoin de réaliser des armes qu'on doit utiliser elles ne sont pas charnelles comme cet exemple j'ai donné l'exemple quelques années j'étais dans une ville spirituellement parce que si on parle de ça les gens vont dire c'est pas biblique dans ça je me donne aussi des passages pour démontrer ce passage derrière ce passage cache une réalité l'Esprit dit les choses révélées ne sont pas nous mais les choses cachées mais pour qu'elles soient révélées à nous nous devons les chercher il y a des choses que Dieu va nous révéler naturellement mais pas tous que tu dois déterminer pour les chercher c'est pour ça beaucoup de chrétiens sont limités ils se contentent de tout ce que Dieu les révèle ils sont restés bébés un bébé il ne va pas chercher à manger il ne va pas chercher à travailler on va lui donner mais quand au fur et à mesure tu grandis on ne va pas continuer à te donner il y a des connaissances que tu vas acquérir c'est par tes recherches d'un soin intellectuel aussi spirituel hélas le cas de beaucoup ils ont l'habitude d'être nourris on les a donné tout ils vont s'arrêter là même dans le niveau spirituel mais si la Bible nous dit de demander chercher frapper dans chercher aussi il y a la persévérance que tu dois persévérer jusqu'au moment pour obtenir certaines choses même dans le niveau spirituel pourquoi j'ai dit ça il y a des choses que je cherche encore et Dieu m'a montré il y a des armes spirituelles des armes même spirituelles il peut te donner ça peut être une épée ça peut être un bâton pourquoi j'ai dit ça je l'ai vécu et quand je l'ai vécu je l'ai démontré Dieu m'a raté en esprit et il m'a montré il y a un problème il s'agit de mes deux cousins qui allaient souvent en prison et j'étais là je suis arrivé c'était un combat spirituel avec des armes spirituelles des armes qui étaient bien armées des armes qu'on voit dans les jeux que les enfants sont livrés à ça Dieu m'a ouvert les yeux j'ai vu le monde des ténèbres c'est comme ça qu'ils sont équipés bien armés ces gens qui qui fait ces jeux là ils sont dans le monde des ténèbres ils ont les yeux ouverts c'est pour ça qu'ils le transmet dans les jeux que les enfants nous enfants ils sont tous dedans même des adultes ils sont tous ils sont tous dedans et Dieu m'a montré l'année c'est comme ça ils sont armés allez-moi donnez-moi le temps je sais que parfois on est pressé mais les choses prophétiques c'est pas évident de les dire parce qu'on a en face parfois des personnes incrédules qui vont tordre le sens de la révélation qui vont pas dire ce qu'on a dit vraiment c'est pour ça il y a des choses avec le temps il y a des choses ça fait 20 ans 10 ans c'est aujourd'hui que j'enseigne ces choses parce que j'ai eu la pression aussi de Dieu dans ce qu'il m'a appelé et les frères qu'on a eu l'école biblique ils disent on sait ce que tu as reçu tu ne prêches pas ce que tu as reçu parce qu'on se connaît je leur ai dit c'est pas le moment mais là le moment est arrivé parce que quand tu n'es pas assis tu peux recevoir des combats dans tous les sens même des gens qui partent des pasteurs et autres qui n'ont pas cette révélation du ministère je reviens j'étais dans ce combat avec un bâton et j'ai vaincu et après quand je suis revenu moi-même j'ai dit il va se passer quelque chose ça et ça et dans le nature on a téléphoné on a téléphoné et arrivé à les deux personnes ce que j'avais décrit mais naturellement on va voir ils ont fait quelque chose les policiers sont arrivés mais derrière ça il y a des puissances occultes qui poussent c'est pour ça les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes puissantes par la révélation de Dieu puissantes par le don que Dieu nous a donné pour rentrer dans le monde du spirituel pour dévoiler Satan il faut des ministères particuliers pour libérer pour prier à distance libérer les captifs il faut que ces ministères s'expriment encore aujourd'hui parce que l'église souffre et quand j'ai dit cela la tante regardait comment tu as vu j'ai dit c'est vrai ce qu'il est arrivé il devait arriver pire quand je dis même dans ma vie à mon enfant qui est arrivé vous avez vu les vidéos pour certains circuler imagine Dieu vous montre les choses d'avance est-ce que la personne ne veut pas vous écouter Dieu peut vous montrer quelqu'un s'il n'écoute pas il va vers la mort et que la personne va voir comment arrêter la personne vous avez essayé d'intercer le poids des ministères vient voir quand Dieu tu dis l'enseigneur fais grâce mais le poids de Dieu n'écoute pas et je passe pourquoi j'ai dit ça on est comme en combat l'influence des pensées même l'homme de Dieu il y a des mauvaises pensées qui vient de dire laisse ne prie plus ne fais plus ceci on va le voir à travers Jérémie les pensées qu'il a eues les forteresses dans le livre de Jérémie là où les pensées mauvaises peuvent nous emmener vous savez il y a des messages qu'il faut prendre le temps que ça pénètre et il faut utiliser aussi l'intonation je dis Seigneur parfois j'ai la voix qui porte et que ma voix ne puisse pas porter la que je puisse vraiment parler avec mon coeur et on va le voir l'inventation des gens il dit je suis pour tout mon peuple un objet de règne chaque jour l'objet de leur chose les gens sont méchants il a vécu ça et je vais continuer il m'a rassaisi d'amertume il dit c'est Dieu c'est comme Dieu l'a rassaisi d'amertume vous voyez le diable va loin dans ses pensées il va te dire je ne t'aime pas regarde ton problème regarde ce que tu vis et pourtant Jérémie était un prophète de Dieu il était en Dieu et Dieu était en lui dit bien avant que tu étais dans le ventre de ta mère je te connaissais déjà alors il était où il était dans le sein de Dieu et certainement une femme a prié Dieu a envoyé son homme par qui devait devenir en même temps un homme de Dieu et voilà cet homme pourtant c'est un homme de Dieu c'était difficile rejeté de tous et il va dire maintenant le diable va dire mais tes pensées il va à un moment dire Dieu tu m'as rempli est-ce que Dieu nous remplit d'amerture il va loin il m'a élivré d'absinthe il a brisé mes dents avec des cailloux parce qu'il a vécu ça physiquement avec le peuple d'Israël ils ont fait vivre ça se lever pour Dieu parfois le diable mobilise tout le monde des ténèbres pour aller battre cet homme il m'a arrêté il me dérange oh cette jeune fille et c'est ce qu'ils ont fait j'ai dit il m'a émbré d'absinthe il a brisé mes dents avec des cailloux il m'a couvert de cendres et la suite plus intéressant ce qui nous intéresse c'est-à-dire tu m'as enlevé la paix est-ce que Dieu peut enlever la paix je ne connais plus le bonheur combien de fois tu te dis ça et je dis ma force est perdue est-ce que tu t'es pas repris je n'ai plus d'espérance en l'éternel c'est ce que Satan veut enlever l'espérance des filles et des filles fils de Dieu des serviteurs des serviteurs de Dieu il veut enlever la paix dans ta vie il veut enlever la paix dans les foyers il veut nous remplir de quoi de colère d'amertume oh c'est pas fini 19 regardez les pensées de Jérémie c'est vrai ça il a déjà exprimé dans les autres versets mais il résume à travers ces deux versets il dit quand je pense à ma détresse quand je pense à ma misère à l'absence au poison quand mon âme s'en souvient elle est imbattue au-dedans de moi les pensées de détresse quand je pense à ma détresse il y a une telle détresse dans le monde une telle détresse dans la maison de Dieu ça arrive le diable met ses pensées pour nous influencer à rejeter tout à déprimer à tout abandonner quelqu'un qui se sent d'un détresse il sait plus où se tourner il va commencer à voir des pensées et les exprimer il va dire quand je pense à ma détresse ça t'est déjà arrivé en disant quand je pense quand je pense quand je pense est-ce que ça va arriver à des problèmes quand je pense à ma misère une souffrance extrême la misère c'est une souffrance extrême tu sens et tu sens que personne ne peut te comprendre tu sens que personne ne peut t'aider parce que tu es déjà dans cette misère et Jérémie l'a connu il a pensé et l'exprime parce que le diable disait tu es misérable ce peuple t'a abandonné regarde tu as fait tout pour ce peuple regarde ce qu'ils t'ont fait il est où ton Dieu et il va dire en lui j'ai plus d'espérance tu n'as jamais dit ça c'est pour moi dans les épreuves que Dieu m'a conduit j'ai dit Seigneur tu m'as dit je ne t'aborderai pas mais moi je veux te le dire aussi je ne veux pas simplement toi tu t'engagais avec moi mais moi je m'engage avec toi c'est ça ma force quand ça vient dans tous les côtés comme disait Dieu à Paul ma force se manifeste dans ma faiblesse c'est-à-dire ton cœur humble tu es là tu pleures je dis Seigneur tu as dit tout est par race on n'est pas là pour nous nous mérit ce qu'on a fait bien Seigneur sans toi je ne dois rien faire mais Jérémie est resté c'est vrai quand je pense à ma misère il va loin quand je pense aussi à la suite il va dire quand je pense à ma misère à l'absente c'est quoi l'absente vous savez la misère emmène à ça la détresse emmène à la misère à la misère à ce mot qu'il va utiliser c'est-à-dire il n'y a pas de mot Jérémie va utiliser un mot qui va exprimer les pensées de son cœur c'est-à-dire l'absente est une boisson à coïsée et il va décrir quand tu prends une telle boisson tu es comme un homme ivre et à travers les pensées qu'il avait reçues le rendre ivre était quelqu'un quand il marchait dans la rue il allait dans tous les sens parfois il y a des gens qui sont remplis dans leurs pensées quand tu les vois marcher ils sont courbés et pour certains ils commencent à prendre quelques rites à vieillir encore plus des cheveux blancs à cause de leurs pensées certes la Bible dit les cheveux blancs c'est comme un signe de sagesse mais ce n'est pas toujours le cas et on voit le monde qui périt on voit parfois des personnes très jeunes mais quand on leur regarde on leur donne plus pourquoi ? à cause des pensées et il y a certains pour d'autres encore on les voit marcher comme je disais tout à l'heure il va dans tous les sens comme Anne quand elle s'est présentée dans le temple elle était comme ivre mais elle a eu la force d'exprimer son problème elle ne pouvait pas avoir elle était comme ivre et le prophète a vu ça tellement elle a vécu ça dans ses pensées c'était comme une femme ivre et le prophète va le dire pas du tout le prophète le sacrificateur va le dire fais passer ton vin et la lune lui a dit ne prends pas ta sable comme une pervers c'est sur son douleur les douleurs de l'enfantement elle était comme une femme ivre et le monde souffre tout le monde m'entend vous savez que parfois tu es là en train de dormir mais tu crois que c'est le sommeil naturel ne dors pas parce que si tu ne le vis pas toi la personne tu vas rencontrer une personne qui passe des moments difficiles quel conseil que tu vas lui donner parce que Dieu te parle Dieu te fait comprendre tu ne sais pas qu'est-ce qui t'a réservé peut-être conduire un groupe je veux te dire c'est quand tu vas rentrer chez toi c'est là que tu vas dormir ne viens pas dormir dans l'église ne venez pas dormir dans l'église parce que là le diable utilise il te voit et dit non on va l'aider à dormir si tu veux te mettre debout mets-toi debout et tu vas derrière parce que si tu dors tu vas tomber alléluia c'est en particulier que une fois je m'arrête pour être un peu comme certains pensent elle cache non c'est l'amour de Dieu parce qu'il fait violent pour s'emparer du royaume de Dieu et je reviens si on n'a pas Dieu le monde peut nous éliminer de quoi les problèmes de ce monde quand il vient tu peux marcher comme un an qui est saoul il y a plein que vous voyez dehors quand vous les croisez il dit ah fais passer ton vin t'as trop bu et ils sont pas bu ils ont pas bu ce sont les souffrances les pensées il dit quand je pense à l'absence quand je pense à ce moment que j'avais souffert il y avait donc j'étais là je captais rien du tout on me parlait j'étais comme un homme ivre ce n'est jamais arrivé quand tu es venu à l'église on te parlait du Dieu le pasteur parlait et s'il n'y a pas l'église il est en train de dire amen amen il est illé des problèmes il y en a qui se lèvent hallelujah et les hires c'est pas un hallelujah d'un coeur libéré la Bible dit le malheur atteint toujours le juste mais le Seigneur le délivre toujours c'est-à-dire ces pensées de détresse vivent comme une flèche pour t'atteindre pour te faire perdre le contrôle de ta vie des personnes que Dieu t'a donné t'a confié imagine un homme de Dieu est ivre vient prêcher il est ivre qu'est-ce que vous allez dire vous allez dire Dieu non il n'est plus mon pasteur mais s'il est ivre des pensées pourtant vous pouvez penser qu'il est ivre non il n'a rien vu pendant que certains lui ont de prier il ne prie pas est-ce que vous priez tous les jours pour moi amen pour ceux qui le font si tu ne le fais pas encore fais-le et je bénis ce que Dieu réveille parfois la nuit comme il le fait pour moi moi ce n'est pas des longues sommeils je ne reste pas longtemps au lit ma grâce matinée deux fois c'est 8 heures du matin c'est 8 heures je ne dépasse pas ces heures-là c'est parfois samedi mais le reste je ne peux pas vous dire mais pour certains deux fois vous allez voir des messages parce que c'est des moments que Dieu prit ils ne dorment si je dors mais un intercesseur intercède beaucoup la nuit pourquoi ? pour ne pas être libre vous comprenez ? parce que toi tu dis tu ne veux pas voir tu ne veux pas être libre mais si tu ne te ne te connectes pas avec Dieu ça c'est l'ivresse de moi qu'est-ce que nous dit dans Ephésiens c'est Ephésiens 5 ne vous élivrez pas du vin c'est de la débauche mais soyez élivrés du Saint-Esprit voyez l'image c'est-à-dire c'est élivré des choses du monde parce qu'on croit qu'on est bien tu bois tu bois tu bois tu es jeune mais après ça fait des effets pareil tu bois le monde tu bois les choses du monde tu t'es née tu dis je suis jeune dans deux ans on ne va pas te reconnaître ça va agir dans le montagne dans le physique c'est la même chose spirituellement c'est la même chose oh j'aime beaucoup ce passage de Jérémie ce passage garde mon âme parce qu'il dit quand je pense quand mon âme s'en souvient elle est abattue au-dedans de moi et qui pour me relever à ce moment-là personne qui peut relever un homme ivre qui peut parler un homme ivre qui peut évangéliser un homme ivre qui est vraiment ivre elle parlait toujours chez lui laisse-moi dormir parce que quand tu es ivre tu cherches le sommeil et si tu sombres dans ça qui pourra te relever même la personne qui va te parler tu es ivre des soucis des problèmes de ce monde c'est pour ça Dieu a choisi des médecins pour faire plein de dossiers de la drogue de l'alcool spirituellement parlant mais je vais loin dans les pensées les influences des pensées il dit encore quand je pense à mon misère à l'absence et au poison waouh qu'est-ce qu'il vous dit tellement qu'il était dans la détresse il avait des pensées d'amertures amères voyez l'absence c'est comme une boisson amère mais ça emmène vers le poison ça devient du poison et le poison quand on donne à quelqu'un c'est quoi ça tue ça devient une vie et les êtres mais aujourd'hui dans ce monde plusieurs sont devenus comme du poison le poison ça tue quand tu le mets dans la nourriture de la personne ça tue la personne il y a beaucoup de personnes même qu'ils étaient chrétiens ils sont devenus comme du poison au lieu de rélever les vies des autres ils intoxient les vies ils sont devenus un poison pour les autres ils les empêchent de grandir regarde une maman un père qui devient comme un poison qu'est-ce qu'il fait les autres souffrent ils détruisent il y a des personnes qui sont dans la maladie tellement qu'ils sont malades ils utilisent leur maladie pour punir les autres il devient comme du poison il dit tu dois faire ceci ça peut être un enfant ça peut être un parent mère père qui est devenu comme du poison aujourd'hui tu détruis la vie de tes enfants et si l'homme de Dieu ne veille pas qui a reçu des coups comme Jérémie il peut devenir du poison lui que Dieu appelait en tant que prophète pouvait devenir un enfant prophète dès lors que tu détruis ce que tu as construit tu deviens du poison si on veille pas à nos pensées si on veille pas à nos pensées même je parle aux enfants ça concerne tout le monde tu peux devenir du poison dans ta famille dépenser la mère tu n'y perds son même mais tu pourris la vie de tout le monde quand je pense l'influence de l'enfance le monde d'aujourd'hui qui est influencé par l'antéchrist c'est ce qu'il fait il essaie de gagner les coeurs des chrétiens il essaie de gagner du coeur pour diviser les couples on revient au témoignage d'hier des personnes qu'on a visitées Dieu nous a permis de rencontrer un couple qui est chrétien qui exerce au Paris il a pris des années il a dit à Gisor il y a un esprit de divorce un jour on priait avec Eric c'est venu mais on n'est pas arrêté dessus on a dit cet esprit de combattre mais après ça combat les ennemis fais en sorte d'oublier pour rester dans cette lignée mais quand ils ont dit dans leurs pensées quand ils sont gagnés d'air ils sont revenus là les pensées des lignées de l'autre disaient maintenant tu es loin de ton église tu peux tromper ton mari et les pensées du mari disaient aussi tu es loin de l'église tu peux tromper ta femme mais heureusement Dieu les a emmenés en nom de Dieu qui a brisé ça par le nom de Jésus et à un moment de donner cet esprit voulait agir dans l'église et on s'est tenu devant Eric quand Dieu nous a révélé on a dit au nom de Jésus cet esprit de divorce on prie cela parce que quand ça agit ça vise même l'homme qui est en tête vous connaissez quand même nous tous qui est arrivé même ceux qui m'entournent ils ont connu des moments difficiles mais à un moment on s'est tenu avec les frères on a refusé et pour beaucoup ici que vous êtes là mariés c'est venu une fois dans votre cœur pleinement même que Dieu m'avait révélé j'ai dit cela à certains pour briser cela mes pensées comme quelqu'un dit dis-moi ce que tu penses je te dirai ce que tu es mais qu'est-ce que Jérémie a fait à la fin c'est ce qui nous intéresse le plus quand je pense à cela mon âme t'a battu le diable t'a battu mais il utilise tes pensées mais Jérémie a pris une position et il dit voici j'aime bien ce mot voici et il te dit voici ce que tu dois faire écoute bien ce que je veux repasser le cœur est une source je veux repasser dans mon cœur ces paroles je veux dire à mes problèmes ce qui va me donner qui va me donner de l'espérance ce qui me donnera de l'espérance en Jésus on a besoin d'espérer est-ce que tu veux espérer lève la main est-ce que tu veux espérer encore Jérémie s'est pas arrêté sur la première note il a dit voici ce que je veux repasser à mon cœur ce qui me donnera de l'espérance les bontés les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées ses compassions ne sont pas à leur terme combien même l'ennemi viendra comme un fleuve l'esprit de l'éternel le mettra en fuite les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées les bontés le rose il va dire ses compassions ne sont pas à leur terme et se renouveler chaque matin est-ce que chaque matin tu viens de remplir de Jésus pour te renouveler pour te dire fais-moi grâce renouvelle les pensées les pensées qui viennent de toi les pensées que j'ai eues hier je sais que ça ne vient pas de toi mais je sais que tes compassions qui vont me faire grâce ne sont pas épuisées à leur terme mais je veux me tenir que tu me renouveles chaque matin le matin c'est un moment précieux devant Dieu je me suis fixé cette je me suis donné cette discipline devant Dieu que le matin depuis des années il y a jusqu'à 20 ans très tôt le matin et si Dieu m'a gardé beaucoup dans ma vie c'est cette vie de prière mais comment l'ennemi fait c'est le seul jour que je dis ma grâce matinée c'est là avec lui il n'y a pas un moment de répit et c'est là qu'on a besoin des intercesseurs vous savez qu'est-ce que j'ai dit à mon derrière il me dit mais papa pourquoi tu es toujours quand j'ai jésus tu sais est-ce que toi tu n'étais jamais fâché et je sais que tu aimes Dieu il m'a dit oui je dis même Moïse à un moment de venir parce qu'il y a des moments de fatigue et c'est là qu'il vient pour attaquer Jésus Satan il est venu au bout de 40 jours que Jésus était fatigué il avait faim c'est là qu'il est gagné il ne vient pas le moment que tu dis faïa et que ça tombe dans tous les sens il vient le moment que tu as jeûné que tu es fatigué que les problèmes sont venus dans tous les sens lui vient c'est pour ça combien même l'ennemi viendra comme un fleuve il vient comme un fleuve pour te bâtir le fleuve paris si c'est pas la grâce de Dieu tu tiens pas mais Jésus il se souvient toujours des paroles que tu lui as faites au début ça dépend comment tu as signé avec lui au début il s'en souvient des paroles d'amour que tu lui as dit Seigneur je ne t'abandonnerai pas et les moments difficiles lui va te montrer qu'il est fidèle c'est pourquoi il va le dire plus loin oh que ta fidélité est grande Dieu reste toujours fidèle mon Dieu est fidèle la peuve il a inspiré son serviteur et je bénis mon Dieu quand je me tiens dans la chair je ressens la puissance du Saint-Esprit qui me renouvelle qui dit mon enfant prêche l'Ivangile je te soutiens je serai avec toi dans la tempête dans la tempête je suis celui qui a menacé le vent et la tempête et le Seigneur menace le vent et la tempête il dit silence sa fidélité est grande sa fidélité et Dieu me dit deux fois je sais que tu as failli mais je connais ton amour pour moi je connais ta fidélité si les autres ne l'ont pas vu ils regardent selon tes défauts mais pour moi tu n'as pas de défauts vous savez quand quelqu'un aime une personne il ne voit pas ses défauts alléluia les défauts même tes défauts pour lui deviennent une qualité alléluia et toi tu dis voici mon défaut celui qui t'aime dit non mon contrat c'est pas mon défaut tu es en train de m'apprendre la patience tu es en train de m'apprendre à t'aimer alléluia c'est pour ça que nous vivons des moments difficiles à travers cela Dieu a dit j'étais appris le moment tu disais que tu étais par terre j'étais là pour te relever alléluia il va loin ta fidélité est grande mais la Bible n'utilise pas cela comme un moyen revenons sur deux Corinthiens je ne vais pas vous retenir longtemps parce que le Saint-Esprit me saisit quand il dit revenons deux Corinthiens dix peut-être pas ça pas sous la ma grâce ça suffit toujours dans deux Corinthiens trois ou bien dix trois car les âmes avec lesquelles je vais plus loin par la perte dure renversons car les âmes avec lesquelles plus loin encore le verset cinq donne moi le verset cinq toujours dans deux Corinthiens vous inquiétez pour moi dix nous renversons les raisonnements et tout docteur qui se lève contre la connaissance de Dieu les raisonnements ce sont nos pensées et nous ennons toutes pensées captives à l'obéscence de Christ c'est à dire toutes les pensées en même lieu à Christ analyse tes pensées selon la parole de Dieu est-ce que ce sont des pensées qui glorifient Dieu on a tous eu soyons nés t'es marié t'as ta femme t'as ton mari tu as vécu combien des années 40 ans et le diable va dire s'en est assez va prendre de l'air ailleurs moi-même je me disais quand j'étais pas chrétien très jeune 20 ans j'ai dit non pour être avec une femme le regarder jour et nuit c'est impossible des années mais quand je suis devenu avec Dieu il m'a dit c'est possible parce que l'amour s'est renouvelée chaque matin en Jésus Christ c'est pas l'amour que le monde donne j'ai dit c'est pas possible ah comment faire vieillir ensemble se regarder on voit les rites de chacun les cheveux blancs oh mais l'amour de Christ elle s'est renouvelée chaque matin et la soeur rose pourra en dire quelque chose elle pourra dire encore j'aime mon mari mais parfois c'est difficile il y a des moments de déficit de pression on dit mais on commence à tordre le sens la soeur à tordre le sens de la soeur